Tout le monde était heureux. Les enfants étaient heureux parce qu'à cette époque-là, la Terre était complètement... ... plate. Mais attention, c'est pas parce que la Terre était plate que c'était plate de vivre sur la Terre plate. Non, non, non. J'ai dit que tout le monde était heureux. Les enfants adoraient leur Terre plate. Ils aimaient leur Terre plate parce qu'ils pouvaient courir, 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 ... droit devant sans regarder où ils allaient parce que... ... c'était plat. Eh bien, ils savaient qu'ils allaient être plus grands que les parents. Mais qu'ils allaient devoir se baisser la tête pour pas se cogner la tête sur le ciel. Oh, les enfants, ils disaient non. Nous, on veut pas vivre la tête baissée, on veut vivre la tête haute, la tête bien haute. Les parents leur disaient, les enfants, c'est pas grave de vivre la tête baissée. On s'habitue. Baissez-vous la tête quand vous êtes petit, quand vous serez grand, vous serez habitués. Est-ce que c'est une réponse de parents, ça ? Et ils ont réfléchi, les enfants. Et ils ont tellement réfléchi que... Qu'est-ce qu'il se passe quand on réfléchit ? Ben oui, il y a des idées qui viennent dans la tête. Voilà, une, deux fois ! Deux, trois ! Et les parents ont entendu les bruits. Et est-ce que ça aime ça, les bruits, les parents ? Pas tellement, hein. Peut-être même que l'histoire se passait un dimanche matin. Et ça, c'est très grave. Ils sont arrivés en courant. Ils ont dit, les enfants, qu'est-ce que vous faites là ? Placez-vous la tête ! Oui, ça fait longtemps que ça parle comme ça, les parents. Les enfants, ils sont partis la tête baissée. Mais est-ce qu'ils sont restés la tête baissée ? Est-ce qu'ils ont écouté ce que disaient les parents ? C'était des vrais enfants. Le ciel ! Le ciel a tremblé au-dessus de la tête des enfants. Ça faisait des tonnerres et des éclairs. Et les enfants, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cassé le ciel ! Parce qu'ils ont vu le ciel. Fin de l'histoire du ciel et des enfants. Fin de la première histoire. Elle a levé les yeux. Elle a regardé le lion dans les yeux. Et elle a dit, c'est pas un petit lion qui va m'empêcher de manger mes gnaules. Est-ce qu'on dit ça à un lion ? Non, on dit pas ça à un lion. Mais c'est ça qu'elle a dit, Diabundao. Le lion, il a bien regardé ce petit machin-truc-là qui parle. Il a rien dit du tout, le lion. Mais il a ouvert grand sa bouchée. Hop ! Il a mangé Diabundao. Dans son ventre. Vous savez ce qu'il a dit, le lion ? Oui ! Tant pis pour elle ! Vous, là ! Vous dites toujours, moi, je suis trop petite, hein ? Je sers à rien du tout, hein ? Ben, vous allez voir. J'ai quelque chose qui va vous faire bien peur. Oh ! Ils ont rigolé tellement. Ils ont dit, Diabundao, tu veux nous faire peur ? Mais t'es tellement petite. Même les souris, elles ont pas peur de toi. Allez, va-t'en. Tu sers à rien du tout. Ah ben ! Mais ils ont trouvé la force de dire bonjour à Diabundao avec tout le respect qu'ils donnent aux autres grandes personnes. Même si elle était toute petite. Et depuis ce jour-là, les lions ne rentrent plus jamais dans les villages d'Afrique. Oh non ! Les lions, ils font le tour de très loin des villages. Même s'ils sont fatigués. Même s'ils sont fâchés. Et même s'ils ont faim. Parce que les lions, ils se sont passés le mot dans l'oreille. Hé ! Faut pas rentrer dans les villages. C'est très dangereux. Il y a des petites filles. Hé oui ! Parce que les lions ont très peur des petites filles maintenant. Et tout ça, c'est grâce à une petite fille qui a trouvé comment se faire respecter par ceux qui sont plus grands qu'elle. Et même par les lions. Fin de l'histoire de Diabundao. Et tout ça ! Est-ce que vous avez une autre histoire les amis ? Oui ! Ah bah j'en ai une autre pour vous alors ! Une autre chaleine, une autre chaleine, une autre chaleine. ... 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